Alors vous êtes bien gentils, avec l'horizontale, le pyramidal, le sommier, le matelas, le surmatelas, la lèse, le drap de dessus, le drap de dessous, patati tatata. Mais en attendant c'est tout du blabla tout ça. Blablabli, blablabla, blablabla, blablabla. Et lorsqu'on en aura fini de blablabla, ça sera quand ? Quand ça sera la maison de retraite ? Quand les jeunes qui sont là, ils en auront plein le cul de faire des réunions et qu'à ce moment-là ils passeront à autre chose ? Parce que le blablabla, c'est du blablabla. Alors en plus, si on fait du blablabla sur internet, alors je ne vous dis pas, c'est plus qu'une bibliothèque qu'il faudra informatiser. Voilà, blablabla, blablabla, poils au cul et aux pattes. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup de blablabla, je pense que c'est important aussi d'essayer de réfléchir un peu avant d'agir. Des idées d'action, on en cherche, qu'ils ne soient pas juste dans des actions qui peuvent poser problème de manière violente. On cherche aussi des actions violentes qui soient efficaces. On appelle à des idées, tout le monde est bienvenu à proposer des idées intéressantes pour faire bouger les choses et justement de ne pas faire du blablabla. Si tu as des idées, il n'y a pas de souci. Vous voulez des idées ? On va commencer à récolter des couscoussiers, des clous, des réveils à l'ancienne. Et on va passer à l'action. Attention, attention, attention. On a un fin du concret qui va peut-être permettre aux gens de prendre conscience de la souffrance des personnes qui sont à côté d'eux, qui vivent à côté d'eux dans cette société de merde. Pourquoi tout à l'heure où je disais c'est du blablabla, c'est du blablabla ? Parce que j'ai fait partie d'un comité qui s'appelait le comité contre la précarité. Et dans ce comité, il y a eu beaucoup de blabla. C'est pour ça que d'ailleurs le comité s'est éteint. Mais il y avait aussi de l'action. Et quand il y avait par exemple un dossier à défendre à la NPE, de Pôle emploi plutôt, puisque maintenant ça s'appelle Pôle emploi, et bien à ce moment-là, nous étions 50 à se déplacer sur le lieu où la personne avait un dossier en souffrance. Et croyez-moi, dans l'heure, la demi-heure, le dossier était comme par magie résolu. Et ça, ce sont des actions à faire. Ça, ce sont des actions concrètes à mener. Pourquoi ? Parce que d'une part, ça répond à la souffrance des personnes, comme le papa de la jeune fille qui vient de nous parler, des gens qui n'ont plus rien pour bouffer, qui n'ont plus rien pour faire vivre leurs gosses, etc. Et quand leur dossier est en souffrance, je prends toujours l'exemple de Pôle emploi, mais il y en a à la CAF, nous avons fait des actions à la CAF, à Pôle emploi. Il y en a plein à faire d'actions comme ça. Non, c'est à deux buts, deux résonances. Un, ça résolue le problème d'une personne. Une personne, c'est toujours ça, de moins en souffrance. Deuxièmement, les déplacements qui se font à 50 ou 100, souvent, sont médiatisés. Souvent, on entend parler de ce qui se passe. Et troisièmement, en plus, c'est légitime. Parce que tout le temps, à 100%, si ce n'est pas pour dire, à 200%, c'est légitime de demander des droits. Des droits qui ne sont pas donnés facilement et qu'ils devraient l'être naturellement et sans réclamation infinie. Donc, ça, c'est du concret. Ce n'est pas du blablabla. Ce n'est pas du tortillage de cul. C'est vraiment du concret. Et moi, je vous invite donc à faire aussi une commission, pas de réclamation du style, vous savez, maçonnette, elle marche mal. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Le lampadaire, il est tordu. Non. Que tous ceux qui sont en souffrance viennent le dire et que l'on puisse répondre à cette souffrance. Parce que ce monsieur-là, qui est assis là, depuis toutes les réunions auxquelles j'ai assisté à Nuit Debout, il est très digne. Mais il parle de la souffrance en psychiatrie. Et c'est une réelle souffrance. Mais il ne faut pas avoir honte aussi de dire « Je souffre, j'ai mal. J'ai mal à tel endroit. J'ai mal pourquoi ? Parce que ceci, parce que cela. Parce que mes droits ne sont pas respectés. Parce que j'ai faim. » Et dans ce pays, celui qui a faim, il doit baisser les yeux. Mais moi, je dis non. Nous sommes là aussi, à Nuit Debout, pour dire aux gens « Levez la tête, ne baissez pas les yeux. » Mais il faut dire aussi à ces gens « Nous sommes là pour vous. » Pas seulement pour vous écouter au micro. Pas seulement aussi pour vous passer la pommade. Faire des lettres où le mec qui va la recevoir, il va la prendre, il va la mettre dans la corbeille. Il n'en a rien à branler des lettres. Bon, on l'a fait parce que c'était une boutade. Parce que ça maintenait un peu de l'action. Mais il faut quand même être réaliste. Et quand on fait des actions, celles que je viens de donner là, d'actions, elles sont légitimes. Elles sont non violentes. On va tous au Pôle emploi. si quelqu'un arrive avec un dossier en souffrance et qu'il a mal ce monsieur ou cette dame parce qu'il n'en peut plus d'attendre que le Pôle emploi fasse le nécessaire et fasse son boulot. Parce que c'est quand même nos impôts qui payent les fonctionnaires de Pôle emploi, de la CAF, de la CARTAM, CARTSTAM, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, caisse de société, retraite de merde là, qui a été citée. Voilà. C'est quand même ce genre d'action qu'il faut avoir. Et quand on veut faire une autre action du style bombe ceci, bombe cela, de peinture ou autre, il faut se réunir dans un lieu clos où on filtre. Les résistants de 40, les partisans de 40, ils savaient le faire. On n'est pas plus con qu'eux. D'accord ? Donc, il faut se réveiller un jour ou l'autre. Il faut arrêter les blablas et passer à l'action. Et l'action que je vous propose, c'est celle-là. On va recevoir des gens qui ont des dossiers en souffrance et on va les résoudre. Mais tous ensemble, c'est-à-dire que le jour où il va falloir se déplacer à Pôle emploi ou je ne sais où, ou même devant des médecins qui se disent mutualistes, comme je connais qu'il y a à la rue de Rome, et quand on prend rendez-vous et qu'on dit « s'il vous plaît, j'ai besoin de rendez-vous pour avoir des lunettes, pour un opticien, pour un gynécologue, pour un dermatologue, on vous dit « vous avez la CMU ? » mais ils n'ont pas le droit seulement de vous demander si vous avez la CMU. Ils doivent vous recevoir. Donc, ces gens-là, s'ils n'arrivent pas à le comprendre une fois, deux fois, trois fois, on va y aller à 50, à 100, dans le cabinet du docteur, qui se dit docteur et qui se dit avoir fait le serment d'Hippocrate. Et on va lui faire comprendre. On ne va rien casser. On va s'asseoir. Et tant qu'il ne recevra pas la personne qui a la CMU, et malheureusement qu'il ne veut pas la recevoir, eh bien, on sera là. Notre présence seule motivera les troupes. Les troupeaux de quoi ? Les troupeaux de cons, les troupeaux de moutons, et tous ceux qui ne veulent pas faire avancer ce qui doit être avancé. Parce qu'en Amarque, des gens souffrent, que ce monsieur, chaque réunion se permette de dire, il a le droit de le dire, je le conçois tout à fait qu'il a le droit de le dire. Mais arrive un moment, il faut mobiliser les gens. Je pense à ce monsieur qui parlait de psychiatrie, je pense à ce monsieur qui dit qu'il faut faire quelque chose pour que les trottoirs soient un peu plus bas, pour que les poussettes avec les mamans et les bébés dedans puissent circuler, pour que les handicapés puissent circuler. Mais on va aller à la préfecture, on va aller, par exemple, à handicap, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Non, c'est parce que l'on est... C'est y aller, se déplacer, et tant qu'on n'obtiendra pas que des dossiers comme le tien aboutissent, eh bien, on restera là. Voilà, voilà le genre d'action que je... Parce que si c'est de la psychothérapie de groupe que vous cherchez, si c'est une relation humaine, un peu de chaleur humaine, on fait un club, on boit le thé, on se met à tricoter, on parle du dernier film qui est sorti, etc., etc. Et je pense que quand même, des causes comme la nôtre, Nuit debout, ou les luttes comme la nôtre, doivent avoir une autre dimension. Et aboutir sur du concret et du réel. Merci de votre écoute. Merci. Qui peut dire de nos jours, je ne ferai pas une dépression ? Qui peut dire de nos jours, je n'aurai pas d'accident, je ne me retrouverai pas dans un fauteuil roulant ? Personne ne peut le dire. Il est impossible de prendre une boule de cristal et de dire, voilà mon avenir, etc. Je prends une assurance vie, je blaine de mes enfants, etc. Ce monsieur, il a parlé de... Le vol au-dessus d'un nid de coucou, ce sont des rigolos à côté de ce qu'il a raconté le monsieur. Moi, j'ai travaillé en psychiatrie. Et c'est l'horreur, l'horreur, l'horreur. C'est pratiquement des nouveaux camps de concentration. Parce que quand du matin au soir, on ne vous l'obotomise pas parce que la loi ne l'autorise plus, mais quand vous matraque de médicaments, Valium, car, je ne sais plus les noms, il y en a des tonnes et des tonnes. Vous n'êtes plus qu'un zombie, vous n'êtes plus rien. Vous n'avez plus rien, vous n'avez même pas une âme. Vous errez du matin au soir jusqu'à ce que vous réussissiez à vous endormir comme un zombie. Et ça, c'est institutionnalisé. Ça, c'est remboursé par la sécurité sociale. Ça, ça nourrit des gens qui se disent médecins. D'accord ? Mais ça s'appelle aussi crime contre l'humanité parce qu'il y a des milliers de gens qui meurent d'overdoses de médicaments chaque année, chaque jour. Qui peut dire je ne serai jamais dans un fauteuil roulant ? Qui peut dire je ne ferai jamais une dépression ? Qui peut dire je ne serai jamais placé sur curatelle ou sur tutelle ? Personne ne peut le dire. Personne. Donc, ça concerne tous ceux qui ont un seul petit neurone de conscience et qui, avec ce neurone, se posent la question est-ce que ça peut m'arriver ? Et ça, ça s'appelle la solidarité ensuite. Donc, moi, je continue à dire voilà, je propose de faire une commission pour régler les problèmes entre guillemets. mais, bon, bien sûr, je ne suis pas le nouveau... Je ne porterai pas ma croix, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas mon style. Mais je vous demande après d'être solidaires avec nous lorsque nous ferons des actions pour régler les problèmes. Ce sera donc réclamation et action. Et après, nous verrons, nous ferons la comptabilité de tout ce que nous avons pu essayer de résoudre. Et là, on verra, ce sera vraiment du concret. Vous êtes d'accord ? Oui ! Merci. Donc, commission, réclamation, action. Merci. Merci. On écoute Martin. Bonjour à tous. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, voilà, j'étais à la manifestation le 28. Et je me suis fait arrêter. Du coup, on a été... La semaine dernière, j'étais en garde à vue. puis au Beaumet, je suis passé en procès lundi dernier. Donc, voilà. À 14h, ouais. Donc, je voulais remercier tous les gens qui ont soutenu, qui sont venus au rassemblement qu'il y avait devant le tribunal. Merci à tous de votre soutien. pour nous. Ça faisait plaisir. C'était important. Après, je voulais dire, ça peut paraître cher, ça peut paraître injuste, mais si on fait des choses subversives, ils vont quand même répondre et ils vont quand même nous mettre dans la merde. C'est comme ça. À un moment, il ne faut pas que ça nous arrête de faire des choses parce qu'on n'a pas le choix. À un moment, je veux dire, depuis les années 80, il y a le système social de tous les pays qui est en train de s'effriter. À un moment, il faut qu'on commence à faire un mouvement social pour pouvoir avoir un avenir parce que, clairement, à la prochaine crise qui va arriver, on va tous se retrouver dans la merde. Et si on veut pouvoir avoir des enfants, pouvoir les embrasser de foire et pouvoir vivre tranquillement, il faut qu'on avance pour le mouvement social. Il n'y a que ça à faire. Voilà. Bonne journée. Merci.